Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le contrôle fiscal et la résultante du contrôle fiscal en l'espèce l'AMR, l'avis de mise en recouvrement, qui peut vous être signifié pour rendre le résultat du contrôle fiscal éligible. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un point très particulier, comment mettre en oeuvre une stratégie pour contourner et rendre inefficient l'AMR, l'avis de mise en recouvrement. Pour synthétiser à la fin de la procédure de contrôle fiscal, après avoir fait tous les recours, après la proposition de rectification et après la réponse aux observations du contribuable de la part de l'administration fiscale, il y a de grandes chances, surtout si vous êtes une société et que vous avez subi un avis de vérification de comptabilité, de recevoir un AMR signé ou pas par le comptable compétent. Avant toute chose, il faut bien étudier cet avis de mise en recouvrement, car il arrive parfois qu'il contienne des erreurs et des manquements dans sa notification et ça le rendrait sans portée. Ainsi, l'avis de mise en recouvrement doit contenir un certain nombre de mentions, surtout après le contrôle fiscal. Il doit bien sûr y avoir l'adresse qui est connue par l'administration fiscale, mais aussi il doit faire état de la dette totale que le trésor vous réclame. Il doit aussi, et là c'est la chose la plus importante, se référer à l'article R256-1 du livre des procédures fiscales. Je mettrai les références de cet article en description sous la vidéo. J'avais oublié, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez le contenu de ce que je fais. Ça m'aide énormément pour le référencement de mes vidéos et aussi de faire partager au plus grand nombre mes idées et des développements qui sont trop peu mis en avant sur le net. Donc c'est toujours important de consulter du contenu qui est différent des autres. Et surtout que ça c'est le type de contenu qui peut vous faire économiser beaucoup d'argent, donc c'est toujours assez pertinent. Donc revenons à nos moutons, l'article R256-1 indique en fait le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard dans l'AMR et à laquelle vous devez rendre automatiquement cet argent à l'administration fiscale, selon eux, on va y revenir. L'avis de l'AMR donc mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. C'est très important. Donc en fait, il faut qu'il y ait une référence à cette phrase-là. L'avis de mise en recouvrement aussi, s'il fait référence à une proposition de rectification, eh bien il faut que le document à laquelle on fait référence, donc là ce sera en l'espèce la proposition de rectification, soit bien notifié aux contribuables concernés. C'est très important. Et donc, il doit y avoir une signature, donc le comptable compétent, c'est-à-dire comptable du pôle SIE s'il s'agit d'une société, ou comptable du pôle SIP si vous êtes un particulier et contrôlé dans le cadre de vos revenus de particulier. Il faut que ce soit le comptable bien compétent qui ait signé le document et qui l'ait visé. C'est fondamental. S'il manque une seule des prédispositions qui sont donc à cet article R256-1, l'AMR est caduque. Mais attention, il ne faut pas aller si vite en besogne. Ainsi, l'AMR est valable, alors là c'est très important, en R plus 3 par rapport à la date de la proposition de rectification. Exemple, vous avez une proposition de rectification, nous sommes le 23 juin, on va dire, une proposition de rectification qui vous a été établie le 20 juin 2024 de cette année. Alors, dans ce cas, vous ne pouvez pas tout de suite aller faire valoir la nullité de l'AMR s'il contient des vis de forme qu'on a vu précédemment. Mais vous devez attendre 3 ans après la fin de l'année 2024. Donc, 31, 12, 2024. Et vous devez aller 3 ans plus tard. Donc, 2024, 2025, 2026 et 2027. Et donc, vous pourrez faire cette action, en fait, le 1er janvier 2028. Vous comprenez ? L'année en cours plus 3 ans ensuite. C'est super long. Mais c'est important puisqu'en fait, la stratégie, si vous avez noté, et là écoutez bien, un vis de forme tenant à l'AMR, c'est d'aller contester le mémoire devant le tribunal administratif, de gagner du temps puisque la procédure devant le tribunal administratif va durer plusieurs années. Et donc, 3 ans plus tard, après l'AMR, 3 ans et 6 mois plus tard en l'espèce, dans l'exemple que j'ai pris, vous devez faire une écriture complémentaire devant la juridiction administrative pour rendre l'AMR caduque en vous prévalant de manquements qu'il y a eu sur l'AMR. Notamment, ceux cités par l'article R256-1. Donc, il ne faut surtout pas avertir l'administration fiscale ou alors signifier l'administration fiscale qui est néhore dans cette AMR, car l'administration fiscale a le droit de corriger l'AMR et de le rendre régulier. Pareil, en N plus 3 par rapport à la proposition de rectification, donc elle peut le rendre régulier dans le cas que j'ai donné jusqu'au 31-12-2026. 2027. Voilà, donc c'est très important. Ne faites pas cette erreur. Donc, vous taisez, si vous voyez qu'il y a un AMR qui est invalide selon l'article R256-1, selon ses modalités, et vous prenez votre mal en patience, vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps, vous faites les écritures administratives contentieuses, comme on va le voir dans une autre vidéo, et ensuite vous déposez un mémoire introductive d'instance devant le tribunal administratif, un recours de plainte contentieux en fait, et vous attendez, et le moment opportun, vous soulevez ce vice de procédure sur une écriture complémentaire que vous allez porter devant la juridiction administrative. C'est assez simple en fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est jamais abordé, donc ça peut sembler technique, ça ne l'est pas tant que ça en fait. La philosophie en fait, pour faire simple, c'est que même si l'administration fiscale se trompe, elle a encore un délai pour corriger. L'administration fiscale fait des erreurs, et ces erreurs en fait, il faut essayer d'en tirer profit pour essayer de rendre la somme qui vous est réclamée par l'administration fiscale caduque. Donc, ça c'est très important. Alors, ensuite, donc, il va y avoir deux imprimés de l'AMR, donc vous allez en avoir un, l'administration fiscale aura le même. Ceci, c'est pour qu'on soit sûr que les deux parties aient le même AMR, il va vous être signifié, bien sûr, la plupart du temps par lettre AR, ça peut être aussi par voie de commissaire de justice, c'est aussi possible, même si c'est plus rare, mais vous pouvez vous attendre aussi à cela, c'est possible. Alors, ensuite, donc, une fois que vous avez eu cet AMR, c'est aussi un acte qui est important, puisque quand vous allez faire valoir vos écritures administratives contentieuses, donc les écritures sur lesquelles vous fondez lorsque vous avez repéré des vices de procédure durant le contrôle fiscal, il faut joindre impérativement cet AMR, c'est important, sous peine de nudité, donc gardez bien cet AMR toujours avec vous. Je pense que c'est assez complet pour aujourd'hui, donc il y a aussi des vices de procédure, des vices de forme qui n'entachent pas de nudité l'AMR, d'accord ? Donc, par exemple, si l'AMR est valable, l'administration fiscale, bien sûr, n'a pas besoin de le renouveler, et s'il y a une erreur de calcul, et donc l'erreur de calcul est en votre faveur, ce n'est pas aussi une faute de l'administration fiscale, puisque la philosophie est de dire que l'AMR vous a signifié moins que la somme exacte qui avait été retenue durant les résultats du contrôle fiscal. Donc, dans ces cas-là, on part du principe que c'est en votre faveur, donc ça ne constitue pas un vice de forme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, et on se retrouve bientôt pour un autre sujet sur les placements financiers ou sur le droit fiscal. Au revoir.